Charline Vanhoenacker, votre dernière chronique a déclenché une série de réactions hostiles sur les réseaux. Il s'agit du conte intitulé « La petite abeille amoureuse, la grosse betterave ». Jeudi matin, je suis allée beaucoup trop loin, Nicolas, et je tiens à présenter mes excuses aux gens que j'ai pu blesser en faisant un terrible amalgame entre la betterave sucrière et la betterave rouge. Rire de tout tous les matins à un moment, on commet un faux pas. Alors OK pour se moquer des religions, des politiques, OK pour se moquer de Dominique Seux, mais là j'ai blasphémé la betterave sucrière. Donc à la question « Peut-on rire de tout ? », désormais je répondrai oui, sauf de la betterave sucrière. Alors je me suis documentée ce week-end et en effet, j'ai commis une erreur, j'ai fait parler un légume, et un légume ça ne parle pas. J'ai donc tenu des propos irresponsables parce que j'imagine la détresse des parents lors du repas du soir quand leurs enfants leur ont demandé en pleurs « Papa, pourquoi elle parle pas ma betterave ? » et tout ça à cause de moi. En plus je parle d'une grosse betterave, j'ai fait de la grossophobie, là vraiment je cumule. En revanche, sachez que je n'ai vraiment aucun souci vis-à-vis des betteraves. J'ai un très bon ami qui adore les betteraves, j'ai une pensée pour Jean-Pierre Coffre, aujourd'hui il ne pourrait plus dire que la betterave en bocal c'est dégueulasse. Ben Coffre il serait en prison aujourd'hui. Alors je me suis rendu compte que même lorsque l'on écrit une fable, on se doit d'être factuel. D'ailleurs j'ai poussé mes recherches. Et là aussi figurez-vous qu'un corbeau, ça ne mange pas de fromage. Le corbeau serait même intolérant au lactose. La Fontaine y répandait des fake news tranquilles. Alors j'ai reçu un message qui disait « Impossible qu'une abeille rencontre une betterave sucrière parce qu'elle n'a pas de fleurs. Marre de la désinformation, c'est vrai, pardon. L'écriture d'un conte pour enfants, il faut que ce soit documenté. Quand le petit chaperon rouge amène des produits à sa grand-mère, sont-ils de saison ? La maison des trois petits cochons n'est en droit de réclamer le cadastre. Et le petit poussé, l'auteur aurait pu préciser le montant de la cave touchée par les parents. Alors je m'excuse d'avoir caricaturé la betterave, je sais ce que vous vous dites. « Elle va se radicaliser. Dans un mois, elle va nous sortir une chronique sur le chou-fleur. » Pas du tout. Ça m'a servi de leçon. Désormais, j'éviterai les sujets sensibles. Je sais que dans mon métier, aujourd'hui, on marche sur des œufs. Je n'ai rien contre les œufs. Je n'appelle pas à leur marcher dessus, je le signale. J'ai eu moins de problèmes en chantant la bonne de l'imam la semaine dernière. Betra Vagbar. Merci Charline Vanhoenacker. Merci Charline Vanhoenacker.